Je vais vous parler des aspects en astrologie. Vous savez que la question qui se pose en astrologie chaque fois, c'est à quoi ça sert, à quoi telle technique, tel dispositif peut servir, quel mode d'emploi. Au sujet des aspects, beaucoup de gens ont décidé que les aspects permettaient d'étudier les rapports entre les planètes, les bons ou mauvais rapports entre les planètes, du thème natal, chez la personne. Ce qui débouche une astropsychologie, voire une astropsychanalyse. Je pense que c'est une erreur majeure. En réalité, les aspects sont une technique prévisionnelle. Quand on passe par un certain aspect, puis par un autre aspect, c'est la succession des situations qui se présentent dans la vie, dans le cycle. Et on comprend très bien que, effectivement, on puisse passer d'un aspect A, un aspect B, un aspect C. Et il paraît que c'est une aberration de croire que le carré, on peut passer par un carré à un moment donné de sa vie. Maintenant, avoir un carré dans son thème natal pour toute son existence, ça c'est absurde. Donc, l'astrologie prévisionnelle comporte un certain nombre de techniques. Et si on ne veut pas faire de la prévision, on n'a pas utilisé ces techniques. C'est aussi simple que ça. On ne va pas les ré-recycler pour utiliser la psychologie de la personne, alors que c'est une technique qui sert à faire des prévisions et à étudier les étapes d'un cycle. Et Barbeau, d'ailleurs, dans sa pique de l'astrologie, nous a entraîné dans l'erreur, simplement nous a induit en erreur, en faisant croire que le thème astral, avec les aspects justement, c'est vrai aussi pour Nicolas, permettait d'étudier les tensions intérieures de la personne entre les différentes forces planétaires, etc. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça du sous, il s'agit avant tout d'un processus cyclique, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué, d'un processus cyclique, c'est-à-dire un point fixe par rapport auquel un point mobile se place, se constitue en aval et en amont, s'éloigne, puis se rapproche, puis passe par des phases successives, comme dans le cas de la Lune, qui passe par une phase de nouvelle Lune, puis de quartier de Lune, puis de pleine Lune, etc. Donc l'aspect est quelque chose de totalement dynamique, ce que pour l'on d'ailleurs, Kepler vu-même, n'avait pas compris, entre parenthèses. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'aspects, en réalité, on dirait franchement, je pense qu'on a besoin de seulement quatre aspects, ou plus exactement trois aspects, la conjonction, le carré et l'opposition. Le carré revenant après l'opposition et avant l'opposition. Voilà, donc voilà encore un truc qui est mal compris, l'autre jour, je parlais des éléments, je disais que les éléments ne doivent pas être interprétés au niveau de la symbolique du feu, de la terre, de l'eau, comme le croyait par exemple un bachelard, mais simplement, c'est un métalangage qui permet de distinguer, au sein des quatre signes cardinaux, chaque signe par rapport à l'autre. Alors, vous me direz, oui, mais il y a les symboliques zodiacales, mais non, la symbolique zodiacale, là aussi, c'est un métalangage qui n'a aucun intérêt, la symbolique zodiacale. La seule symbolique qui est intéressante, c'est la symbolique des signes cardinaux fixe mutable, qui détermine les relations, par exemple, les signes cardinaux sont soit en carré, soit en conjonction, soit en opposition. Vous voyez où ? Donc déjà, vous voyez bien que là aussi, les aspects sont à la base même du système. Et le système cardinal fixe mutable, c'est aussi un système prévisionnel. Oui, on passe par un signe fixe, puis par un signe d'eau, puis par un signe d'eau, et chaque fois, ça correspond à une étape du processus cyclique. Donc, de toute façon, voyez-vous, tout est cyclique. On n'a ce que j'ai rien de statique. Les aspects servent, y compris dans le cas des signes cardinaux fixe mutable, qui sont une théorie des aspects, en fin de compte. C'est un peu bien compris, d'ailleurs, quelqu'un comme Hébertin, enfin, plus ou moins bien compris. Mais les signes cardinaux fixe mutable, c'est tout simplement la succession des phases d'un cycle. Quand on est né sous un signe cardinal, avec Saturne, c'est Saturne, ça, qui est le signe cardinal. Maintenant, c'est plus... C'est Saturne qui compte, c'est pas le Soleil ou la Lune. Quand on a un Saturne en signe cardinal, eh bien, les échéances de phases seront dans les quatre signes cardinaux. Quand on a un Saturne en signe fixe, les échéances de phases seront dans les quatre signes fixes. Quand on est né avec un Saturne en signe mutable, les échéances de phases pour les sept ans ou sept, huit ans seront dans les signes mutables, etc. Merci.